coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire un petit tuto voilà j'avais ce vase là qui est en suspension il y avait des cactus à la base dedans qui sont morts voilà parce que je n'ai pas du tout la main verte donc toutes mes plantes meurent ici voilà donc du coup j'ai rassemblé quelques petites choses donc des petites boules de neige des petits sapins des petits lampadaires c'était le kit action ça avec la voiture le petit lampadaire tout ça des petites rondelles de bois comme ça un chipboard en bois comme ça merry christmas que je collerai sur le dessus j'ai des petits grelots je ne sais pas encore si je vais me servir de tout là j'ai des pommes de pain avec des étoiles j'ai des petites boules j'ai aussi de la la moumoute là voilà de la twine rouge et blanche du ruban rouge rouge voilà et il me manque la fausse neige mais j'en ai qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait j'ai dû la ranger donc je je dois je devrais la trouver parce que j'ai un sac que quasiment plein donc voilà alors déjà je vais placer mais je vais brancher mon pistolet à colle déjà il est branché hop voilà je vais attendre qu'il shorte un peu et ensuite je vais déjà coller mon décor au fond et après ben on fera la déco j'aimerais bien trouver ma petite ma fausse neige ça alors moi je vais mettre en pause et je vais la chercher ta dame voilà elle est là ma fausse neige donc c'est un peu le bazar sur mon bureau alors mon pistolet à coller chaud presque on va dégager un petit peu sur les côtés tout ça et on va commencer par coller les sapins voilà donc je vais mettre de la colle derrière comme ça voilà et je vais le coller voilà je vais coller le deuxième un petit peu plus loin derrière donc je mets de la colle voilà sur le sur le pied du sapin et là je vais aller le coller ici voilà le truc il est petit le trou alors c'est pas évident voilà je vais rentrer la main hop je vais pousser un petit peu ici voilà j'ai un petit peu plus de place donc mon sapin on va essayer de le faire remonter un petit peu bon la colle a refroidi donc on va recommencer je mets la colle et je vais aller le mettre voilà comme ça hop voilà ensuite tout au-dessus ça nous donne pour l'instant ça nous donne ça je vais mettre la petite voiture entre le comme ça voilà entre les deux sapins je pense voilà comme ça donc je vais mettre la colle sur les roues et je vais coller la voiture voilà ça nous donne ça voilà ensuite on va mettre le lampade d'air est-ce qu'on le met là oui plutôt de l'autre côté on va mettre plutôt de l'autre côté donc pareil je mets la colle sur le bord et je vais aller la coller ici voilà ça nous donne ceci ensuite on va mettre le petit bonhomme là comme ça donc je mets la colle pareil sous le pied et je vais venir le mettre à gauche voilà voilà comme ça il dit au revoir au monsieur qui vient d'acheter le sapin voilà et le dernier lampadaire je ne sais même pas si je vais le mettre non je ne le mets pas voilà donc à ça ça fait un peu vide quand même ça nous donne la petite sénette comme ça comme ça fait un petit peu vide on va peut-être rajouter des pommes de pain des petites pommes de pain là je vais juste voir déjà ce que ça donne dedans si je mets des petites pommes de pain parce qu'elles sont vraiment grosses par rapport aux arbres hop là-bas ouais on va essayer de toute façon si ça ne va pas après on peut toujours les enlever donc on va les faire ressortir et on va aller les coller et les poser je vais en mettre au pied des sapins par exemple donc là je mets un petit peu de colle et je vais aller la mettre sous le sapin voilà ici on va en mettre sous l'autre sapin hop comme ça en fait ça cache un petit peu le pied ensuite on va en mettre une derrière le petit bonhomme ça n'est pas belle on va mettre celle-là on va la mettre derrière si on arrive à passer voilà ouais c'est pas mal pour l'instant on va mettre juste ça ça nous donne ceci voilà ensuite alors je voulais mettre une guirlande électrique mais je pense qu'elle est trop grande et en plus du coup le fil il va passer je crois que je pourrais le cacher le fil il faut que je le passe passer derrière je crois que ça passe moche le fil à l'intérieur il va passer carrément en dessous parce qu'en fait si vous mettez le fil il faut le mettre avant de mettre la neige artificielle parce que autrement vous verrez votre tout le fil ça ne fera pas très joli là on va essayer de le faire passer derrière le lampadaire voilà ça ne fait pas très très joli tout ça bon on va essayer si ça ne va pas je l'enlèverai et puis c'est tout un petit point de colle on va le coller ici voilà on va faire le tour ah bah ça n'a même pas tenu donc on enlève la colle là on va le remonter pour pas que ça on va mettre un petit point de colle encore ici sur le fil ah mais c'est parce qu'il s'est éteint mon pistolet à colle voilà après on va cacher parce que bon là ça ne fait pas très joli on voit les points de colle mais on les cachera après avec de la corde ou quelque chose d'autre j'avais ouvert pourtant un paquet je ne sais pas où je les mets hop donc je le colle je le colle derrière voilà ensuite on va mettre de la colle donc toujours sur le fil ça n'a pas tenu je rêve il fait trop froid oh ma colle elle refroidit trop vite en fait pourquoi elle refroidit si vite c'est bizarre ça quand même hop ensuite on continue de le faire descendre comme ça et on va faire un tour avec à l'intérieur fais attention avec la colle c'est c'est très très chaud hop hop voilà ensuite on va faire un tour à l'intérieur puisque la guirlande est grande et on la fera ressortir on finira par faire le tour à l'extérieur en haut donc je vais d'abord voir comment je vais la faire passer derrière le sapin voilà il va falloir que je mette quand même de la colle parce que ça ne va pas tenir autrement ok donc ici on va mettre un petit peu de colle et on va aller la coller hop ici ouh ça ne veut pas tenir allez gentil colle voilà hop du coup on le fait passer derrière le sapin voilà voilà ensuite celui-là on va le mettre ici donc pareil on va lui mettre un petit peu de colle allez tu tiens puis alors comme l'ouverture est petite c'est un petit peu galère un petit peu voilà je le fais tenir ici voilà et en plus le pire c'est qu'il va falloir que je fouille toutes mes télécommandes pour trouver des piles pour pouvoir faire l'essai alors ensuite on va le faire passer là-haut en fait à chaque fois que je fais des DIY le plus galère c'est de mettre les guirlandes électriques ouais 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 c'est ça le plus galère donc là on va la mettre ici un peu plus haut là il s'est décollé il faudrait que je le refasse donc celui-là on va le mettre là voilà ensuite on va en mettre un par ici aussi donc un petit peu de colle dessus hop la dernière là-bas au bout en hauteur pareil donc je vais lui mettre aussi de la colle sur je ne vois rien avec ça voilà donc je remets de la colle pareil en bas de l'ampoule là comme ça et je vais aller la coller derrière voilà 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 et puis je vais ah je suis nulle j'aurais dû la faire ouais et celle-là du coup je vais la faire sortir par en haut par ici donc hop voilà en fait j'aurais dû la faire démarrer aussi de là pour pas qu'il y ait de fil en dessous bon bah c'est pas grave je le saurais si je recommence donc là vous ressortez par le petit trou je le saurais voilà comme ça donc là nickel et ben on va faire le tour ici avec ce qui reste donc je vais mettre un point de colle ici pour pas qu'elle bouge parce qu'autrement ça fait que bouger voilà et ensuite et ben on va faire le tour ça fait vraiment pas joli tous ces fils et puis en plus je sais pas pourquoi ils sont tous au même endroit les on va faire différemment c'est bizarre pourquoi ils arrivent tous au même endroit bon bah de toute façon je peux pas faire autrement voilà voilà alors voilà quand on arrive au bout on va le coller voilà on attend que ça sèche pour plus que ça bouge je vais essayer de remettre un point de colle ici parce que autrement ça tient pas hop voilà ça nous donne ça donc pour c'est vrai que là c'est pas très très joli donc c'est pas allumé ni rien là j'ai mon point de colle aussi qui a sauté donc on va en remettre un petit peu voilà j'enlève le froid et je vais remettre un petit peu de colle sur ma guirlande voilà ça pareil on va lui mettre de la colle en bas pour qu'il tienne en bas après il faut toujours faire des petits ajustements voilà et on va mettre un point de colle en dessous là pour faire tenir tout ça j'essaye de voilà donc je mets de la colle sur sur le derrière et je vais faire passer mon fil dedans voilà comme ça comme ça au moins il tiendra bien je me demande même si je vais pas faire tenir comme ça comme ça ça tiendra ouais je vais le faire tenir je vais le coller comme ça donc ah je l'ai mis sur un mouchoir du coup il y a tout qui se colle dessus voilà donc là je vais mettre de la colle ici voilà pareil de l'autre côté et je vais venir le coller ouh derrière voilà je me suis brûlée voilà ça nous donne ceci donc bien sûr vu que j'ai collé derrière il va falloir que je le cache en dessous aussi voilà alors ben là j'ai pas trop trop d'idées donc je vais réfléchir à ce que je vais faire et je tournerai la suite de la vidéo allez à tout à l'heure coucou alors j'ai fait quand même pas mal de choses hors caméra parce qu'autrement c'est beaucoup trop long et je sais pas encore bien faire les tutos DIY comme ça les montages non plus donc voilà je vais vous montrer ce que j'ai fait donc j'ai pris de la ficelle comme ça que vous trouvez aussi chez Action voilà et j'ai recouvert le haut comme ça tout le haut en mettant un peu de colle au fur et à mesure de la colle chaude et en tournant autour voilà ce que j'ai rajouté donc à chaque point de colle de la guirlande j'ai mis une petite une petite boule d'ailleurs là j'en ai une qui vient de se faire la malle voilà en haut j'ai mis donc du ruban rouge avec il y a deux petits grelots et deux petites pommes une petite pomme de pain une petite étoile voilà ici j'ai passé aussi de la corde tout autour de l'ouverture pour rappeler le bouchon voilà et j'ai mis donc un gros flocon en bois et une étoile en je perds les mots en liège que j'avais eu quand j'ai fait mon swap avec crêle ou nain sauf qu'elle ne s'appelle plus comme ça donc c'est Lucie voilà et la petite étoile que j'ai rajoutée voilà ensuite en bas j'ai mis un chipboard Merry Christmas et voilà et donc quand on allume ça nous donne je trouve le bouton hop attention voilà ça nous donne ça et à l'intérieur donc on a notre petite sénette comme ça voilà donc petit tuto vite fait bon désolé je ne vous ai pas mis tout filmé autrement c'est beaucoup trop long maintenant je vais ranger tout mon bazar parce que du coup j'en ai partout sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tchuss c'est pas fini parce que bien sûr qu'est-ce que j'avais oublié le principal la neige la fausse neige donc ça change tout voilà ce que ça donne après une fois que vous avez la neige donc voilà et à l'intérieur c'est quand même drôlement plus joli avec la neige voilà voilà c'était juste vite fait pour vous montrer avec la neige parce que ça change tout et c'est ce qui fait la magie en fait voilà donc je vous dis bonne journée à plus bise tchuss Sous-titrage ST' 501